c'est totalement incroyable, j'ai pas les mots bon salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne aujourd'hui il n'y aura pas du tout de vélo ça va être uniquement, je vais vous parler un peu de ma vie on va dire mais surtout permis de conduire et des projets donc j'ai passé le permis il y a un mois, un mois et demi avant de partir en vacances là on est actuellement quand on tourne la vidéo on est le 26 le 26 août, voilà on est le 26 août donc j'ai passé le permis le 24 du coup il y a 48 heures pour la deuxième fois et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai passé deux fois donc je l'ai passé une fois, on est en août en mi-juillet avant de partir en vacances je l'ai passé, je l'ai raté donc moi j'ai tout bien fait j'ai passé mon code déjà 3 fois donc je l'ai eu une première fois 34 deuxième fois 34, troisième fois 35 il faut savoir que ça fait un an, un an et demi je passe des heures de conduite avec le covid à chaque fois je prends des rendez-vous donc je prends un rendez-vous pendant deux semaines mon rendez-vous il est annulé parce que du coup il y a un autre confinement tu sais à chaque fois Macron il faisait confinement, déconfinement confinement, déconfinement il a fait ça plein de fois pendant 4-5 mois il faisait des petits jeux comme ça des petits allers-retours du coup je sais pas, je prenais des rendez-vous et c'était totalement inutile pour moi parce que du coup je prenais mon rendez-vous mais j'allais pas au rendez-vous quoi donc en effet ça fait un an, un an et demi que je passe mon permis c'est hyper relou donc le code voilà je l'ai eu la troisième fois le permis donc je le passe il y a un mois, un mois et demi tout se passe super bien mais dans le plus grand des calmes le mec à côté de moi, l'instructeur avec la monitrice derrière parce qu'en fait quand tu passes ton permis t'as l'instructeur qui est sur ta droite donc en France on roule à gauche sur ta droite t'as l'instructeur qui t'analyse avec son petit cahier et tout il regarde tout ce que tu fais, il regarde tes yeux, si tu rate bien patati patata et derrière t'as ta monitrice qui est là qui t'accompagne ou alors quelqu'un de ton auto-école moi personnellement c'était pas mon moniteur il s'appelle Alexandre, big up à toi si tu passes sur ma vidéo et derrière il y avait Emmanuel du coup la fille des patrons, enfin bref et donc elle était là et tout et elle parlait avec mon instructeur elle parlait des gitans qui à Vélizy-Ville-A-Coublet c'est l'endroit où on passe le permis normalement pour la zone ville de France en tout cas je crois en tout cas pour Clamart et toutes les zones où moi j'habite vanves et tout, c'est ça du coup Vélizy-Ville-A-Coublet, le site là-bas il était fermé parce qu'il y avait un camp de gitans qui s'est déplacé là-bas, qui est venu et du coup il pouvait pas passer le permis genre l'endroit pour se garer et tout il y avait que des caravanes du coup il faisait que parler de ça il disait ouais les gitans ça me saoule et tout à chaque fois ils font ça tous les étés enfin bref, il parlait de ça pendant 15-20 minutes moi je passais mon permis, j'étais comme ça en train de conduire et à côté il parlait de ça tout se passe super bien c'est vraiment super bien je m'arrête au stop, je laisse céder le passage et tout, tout se passe super bien les piétons tranquillement j'ai à peine le temps de m'arrêter qu'ils passent et tout et je repars, j'ai même pas besoin de m'arrêter je reste en première et ils partent enfin bref, je repars, j'accélère tout se passe super bien à la fin, il me reste 1 km de conduite vraiment 1 km j'ai dû en faire 7, 8, 9, 10 tu vois un peu moins de 10 on va dire il me reste même pas 1 km j'arrive sur mon dernier kilomètre il y a une intersection donc moi je l'ai passé du coup pas à Vélez-Villacoublet parce qu'il y avait les gitans du coup là-bas et je l'ai passé à on va dire la cité de la plaine où il y a un impliqué dans le quartier d'un impliqué vers là-bas et donc il y a un feu une intersection, un croisement à ce feu là donc il passe au vert et tout il y a un monospace qui passe devant moi et tout bref, il passe, il accélère moi je le suis et au moment où je le suis il y a un bus qui vient me doubler sur la gauche donc moi je me dis non mais tu me doupes pas enfin tu me doupes pas comme ça par là sur le côté et tout c'était un endroit où tu pouvais pas passer et tout du coup j'accélère l'instructeur à côté de moi il me fait c'est bien, c'est bien bonne initiative ou bon choix ou je sais pas quoi un truc comme ça moi je pète un câble je me fais ouais il veut quoi le bus alors bref ça c'était rien à la limite tu vois donc je passe et tout donc je suis passé avant du coup bonne initiative voilà le bus 600 mètres plus loin il y a un feu je vois il commence à me coller et tout derrière entre temps il avait fait un arrêt et il m'a rattrapé parce que moi bien sûr je suis avec la voiture de l'auto-école donc zone 30 je roule pas à 80 frérot je roule à 30 50 je roule à 50 enfin c'est comme ça tu dois suivre les limitations de vitesse du coup je roule à 30 parce qu'il y a une zone 30 après il me croit en mode limitation de vitesse s'arrête et tu pars à 50 parce que t'es dans une ville donc je réaccélère je vais à 50 bref le bus tout le temps il me colle 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 comme ça donc il y a un feu il se passe bien voilà il passe ouvert et tu sais les deux feux qui se passent comme ça 50-80 mètres collés comme ça donc le premier il se passe bien et le deuxième je l'ai passé au orange au orange au orange t'as bien compris orange et t'as pas le droit en fait c'est faute éliminatoire c'est comme une ligne franchissement de ligne blanche c'est comme quoi je sais pas si tu mets pas ta ceinture par exemple en fait que tu pars tu vois c'est une faute éliminatoire bref regarde sur internet si tu veux plus d'infos sur les fautes éliminatoires je connais pas à fond mais du coup c'était faute éliminatoire je t'ai totalement dégoûté parce que du coup j'ai tout fait archi bien ah oui le plus important c'est que après ces deux feux là il m'en restait 70 mètres donc je vais vous faire l'explication de ce feu que j'ai passé donc là t'as le feu t'as la bande tu sais t'as une petite bande comme ça de 2 mètres où les vélos ils se garent enfin ils se garent ils s'arrêtent devant le feu pour repartir et à cet endroit là moi quand je passe donc déjà je ralentis un peu parce que là c'est zone 50 moi je ralentis je suis à 35 33 parce qu'il faut toujours mettre un petit coup de frein pensez à ça quand vous passez votre permis ou quand vous le passerez en tout cas je sais pas quel âge vous avez mais si vous le passez un jour le permis faites ça vous freinez un tout petit peu avant de passer le feu et après vous réaccélérez vous dégagez la route en fait donc vous freinez un peu au cas où le feu passe au rouge et après vous réaccélérez et à chaque fois il faut faire un petit un petit temps d'arrêt avant les feux vous arrêtez pas non plus mais il faut limiter la vitesse un peu comme ça si ça passe au rouge bam on freine on s'arrête totalement du coup moi je passe ce feu là et au moment où je passe dans cette bande de 2 mètres juste avant le feu bam orange qui passe il y a le bus quoi donc moi je fais comme ça moi je fais que ma voiture qui arrive comme ça donc moi je ralentis et le bus lui ralentit pas et il commence à venir vers moi et je vois il commence à me coller parce que lui il est pressé tu sais le bus il a pas envie de rouler à 30 il a envie d'accélérer il y a un feu vert il a envie de passer comme tout le monde il y a plein de gens ils passent à orange même au rouge parfois à la limite et donc moi je fais attention parce que je suis en plein passage du permis je fais que l'instructeur sur mon côté du coup je fais quoi je ralentis et au moment où je ralentis bam orange du coup j'aurais dû m'arrêter mais il y avait ce fameux bus qui me collait derrière du coup moi j'ai pris peur sur le moment tu sais c'est en une fraction de seconde comme ça j'ai pas réfléchi et j'ai pas pillé le frein parce que je me suis dit je pile le frein le mec et bim il va me taper dedans tu vois du coup je suis passé je suis allé me garer il m'a fait bon bah t'as bien compris hein et je fais ouais faut t'éliminatoire quoi il m'a fait ouais on verra et tout hein mais moi je pense pas que ça passe hein enfin ça c'est Emmanuel la fille de l'auto-école là qui était derrière qui m'a dit ça et le l'instructeur au moment du fait il m'a fait bah alors pourquoi tu t'arrêtes pas mais tu sais avec un ton un peu froid et moi j'étais là en mode non j'ai vraiment raté mon permis pour une connerie comme ça bon bref du coup c'est 20 minutes 30 minutes de votre vie où faut vraiment être à fond donc là je vais vous parler un peu de mon permis que j'ai passé il y a 48 heures après je vais vous parler de mes conseils pour que vous puissiez passer le permis dans de bonnes conditions en tout cas mes propres conseils je vous dis pas qu'avec juste mes conseils vous allez pouvoir le passer et passer au calme et après je vous parlerai de mes résultats du permis que je viens d'imprimer je suis comme un fou parce que je suis trop content de l'avoir eu donc voilà je l'ai raté donc je l'ai repassé il y a 48 heures ce permis bah j'ai super bien passé mais à la limite le premier il s'est mieux passé quoi je me sentais plus à l'aise parce que là j'ai passé le permis j'ai fait une manoeuvre donc il y avait une voiture elle était garée comme ça et il me dit bon tu vas faire une manoeuvre juste à côté tu vas te garer moi j'arrive à 30 donc je freine un peu fort donc je me colle à côté de la voiture et là il faut faire une manoeuvre comme ça il faut se garer derrière derrière il y avait personne je pouvais mettre au moins 4 voitures et moi comme un débilo je fais quoi je me gare et je me gare vraiment derrière comme ça au lieu de me garer un peu plus loin du coup je me gare comme ça il me fait limite limite parce que je j'ai pas touché mais tu vois j'étais pas non plus à l'aise quoi je suis passé comme ça et voilà ça aurait pu frotter mais t'inquiète t'inquiète je gère la situation et donc voilà après quand il m'a dit tu peux repartir donc bien sûr j'ai pas fait le stupide à repartir comme ça direct j'ai reculé un peu et après je suis reparti je fais marche arrière et tout j'ai radé faut bien faire attention du coup tous les conseils parce qu'en vrai le permis ça s'est bien passé c'était comme la première fois c'est un passage de permis en fait t'as un instructeur sur le côté toi t'es là tu conduis tu fais bien attention au code de la route et si tu fais attention à tout tu l'as ok en fait tout ce que t'apprends au code de la route c'est chiant le code de la route mais si tu as bien ton code de la route et que t'imprimes bien tout dans ta tête le jour où tu passes le permis c'est super simple en fait donc moi mes conseils du coup partie conseil c'était le passage faut que tu fasses super attention les bandes et tout quand tu roules quand il y a des bandes et tout c'est dès le passage faut bien que tu fasses attention en fait tu ralentis pas s'il y a un cd le passage juste tu regardes tu montres bien que tu regardes autour de toi que tu regardes ton environnement tu regardes s'il y a quelqu'un et tout mais tu piles pas le frein ou tu ralentis pas parce que ça ça peut vraiment te faire perdre des points et tout et il va penser que tu connais pas le code de la route à chaque fois qu'il y a un croisement et tu freines et tu t'arrêtes limite c'est par exemple t'as 50 et tu passes à 30 pour regarder et tout et tu repars tu ralentis un tout petit peu sinon tu passes à vitesse régulière mais ça sert à rien de ralentir de piler le frein moi au premier passage du permis j'avais totalement zappé les bandes c'est dès le passage du coup je ralentissais un peu il me disait ouais mais tu connais pas ton permis ou quoi et tout moi j'étais grave mal quoi d'autre les stops faut bien faire attention c'est 3 secondes donc il y a un stop tu t'arrêtes vraiment 3 secondes donc tu y vas et encore conseil et encore plus si tu veux avoir le bonus de conduite économique et respectueuse de l'environnement pardon plus 1 plus 1 point c'est toujours ça à prendre ça peut te sauver le permis franchement donc toi t'arrives au stop je sais pas si tu le passes en automatique en manuel enfin en quoi que ce soit moi je l'ai passé le normal le permis B avec les vitesses et tout donc j'arrive il y a un stop je fais quoi je ralentis voilà tu te mets en première à la limite ou tu dirais que tu te mets en deux tu fais comme ça voilà tu débrayes après tu te mets en frein et t'essayes d'enlever l'embrayage et t'es en point mort comme ça c'est conduite économique juste tu freines t'attends 2-3 secondes tu regardes un peu droite-gauche-droite-gauche tu regardes comme ça limite derrière un peu dans le rétroviseur au cas où il y a un vélo qui arrive et que tu tournes à droite ou à gauche pour pas l'écraser voilà donc ça c'est les stops ouais donc tu repars donc toujours conduite économique pense toujours à te mettre en point mort quand tu ne roules pas comme ça un point mort c'est vraiment t'es en zéro quoi t'es ni en 1 ni en 2 ni en 1 c'est point mort pour ceux qui ne savent pas voilà qu'est-ce que tu peux faire de mieux tu peux les démarrages en côte il faut que tu mettes le frein à main donc quand au lieu de freiner après tu débrayes tu réaccélères et bim tu pars et tu vas reculer un peu sinon ce que tu fais c'est que tu freines dès que t'as l'arrêt et qu'il y a le feu rouge tu mets le frein à main t'attends un peu et tout dès que tu vois que le feu de piéton il passe au rouge et que ça va bientôt repartir au vert tu débrayes tu passes la première t'accélères tu t'enlèves le débrayage je ne sais même pas je comprends rien débrayage embrayage genre moi à la base je disais embrayé et débrayé alors que c'est pas du tout ça c'est débrayé embrayé enfin quand t'appuies c'est débrayé alors pour moi débrayé bah c'est t'enlèves du coup tu vois bref donc t'enlèves un peu ton débraillement du coup c'est pas du tout français ce que je dis mais voilà t'accélères un peu t'essayes de faire jouer le véhicule un peu comme ça mais toi t'es toujours avec ton frein à main donc la voiture tu sais elle force un peu tu sais elle est un peu comme ça donc quand elle commence à se lever et tout un peu et t'entends un peu le moteur t'attends que ce soit ouvert t'appuies bien sur le truc c'est pas tu tires et tu fais ça t'appuies et tu descends donc là la voiture elle repart donc ça c'est un petit conseil aussi tu repars toujours avec le frein à main voilà les stops laissez dès le passage les feux je vous ai déjà donné les conseils de un peu ralentir et tout les piétons vous les laissez tous tu fais pas attention il va y avoir beaucoup de piétons après vous allez faire des heures de conduite vous allez vous habituer t'auras des piétons mais quand t'es dans la rue tu vas jamais t'en rendre compte c'est que quand tu vas passer ton ton permis tu vas t'en rendre compte qu'il y a des gens ils sont totalement stupides en fait ils restent au passage piétons comme ça au coin ils sont comme ça tu sais ils sont au téléphone ils parlent avec quelqu'un ou ils sont avec un sac ou ils cherchent des trucs et tout et tu sais ils sont là en train d'attendre avant de passer et toi t'es là t'es perdu t'sais pas ouais je passe je passe pas mais tu te dis non je m'arrête tout le temps en fait faut tout le temps faire attention du coup tu t'arrêtes tu ralentis tu le regardes mais tu sais tu fais pas d'appel de phare de clignotant ou quoi que ce soit tu fais rien tu commences pas à faire le fou avec tout ça mais juste en gros ouais du coup tu vas tu t'arrêtes tu regardes tu fais comme si il y avait quelqu'un qui allait passer il passe pas tu repars ça sert à rien d'attendre 40 ans tu vas pas rester une demi-heure comme ça à côté de lui et faire frérot vas-y t'es au passage piéton tu passes non t'attends une seconde ou deux secondes tu vois il passe pas tu passes ça doit passer il y a quoi d'autre les feux passage piéton c'est dès le passage il faut que tous les panneaux tu les connaisses je te parle pas des trucs de camion et tout ça ça sert à rien juste les trucs fin de limite de vitesse ou les tous les petits trucs comme ça tu sais moi il y avait des trucs comme ça que je savais pas et franchement si tu les connais c'est beaucoup mieux tu seras beaucoup plus à l'aise au moment de la conduite et même par la suite après le code de la route on a l'impression c'est chiant mais après c'est un peu pour ta sécurité pour plus tard tu vois s'il pleut n'oubliez pas de mettre la comment on dit ça je sais comment dire en espagnol mais je sais pas comment dire en français c'est un truc incroyable bref c'est l'air en gros s'il pleut il faut qu'il y ait de l'air sur la fenêtre pour pas qu'il y ait de la buée l'anti-buée voilà vous pouvez ouvrir la fenêtre pendant votre permis vous commencez pas à mettre skyrock ou je sais pas quoi mettez pas la radio et tout ça rien vous pouvez ouvrir la fenêtre ça fait rien moi j'aime toujours conduire avec la fenêtre ouverte il y a un petit peu d'air comme ça voilà parce que j'aime bien même en scout j'ai jamais la visière je lève tout le temps la visière d'ailleurs il y a une petite vidéo qui arrive avec un traceur sur la chaîne big up à Orson si il passe sur la vidéo sinon je pense pas que j'ai d'autres conseils comme ça ça me vient pas vous aurez pas de ah ouais j'espère que vous le passerez pendant le covid comme ça vous aurez pas le conseil effectuer des vérifications de véhicules il te demande d'ouvrir le capot des trucs comme ça il te dit bon c'est où qu'on met l'eau c'est où qu'on met l'huile enfin c'est pas compliqué non plus tu vois t'apprends en une minute sur internet t'as tout compris il y a 3-4 petits trucs à l'avant l'eau l'essence l'huile enfin tu sais toutes les petites conneries comment on t'ouvre la trappe d'essence des petits trucs comme ça dans tous les cas c'est important par la suite quand t'auras un véhicule il faudra que tu saches le faire mais moi actuellement je ne sais pas le faire parce que je n'ai jamais appris avec le covid en fait on nous apprend pas tout ça parce que t'as pas le droit de toucher tous ces trucs là et tout pendant le covid tu dois désinfecter le véhicule aussi avant et après la conduite enfin bref donc ça on s'en fout un peu et conseil c'est fini j'en ai déjà pas mal parlé maintenant on va parler de mon certificat d'examen des permis de conduire ohlala mais guettez moi ça voilà donc en fait c'est une fiche que vous allez sur un site vous écrivez résultat résultat du permis de conduire pardon et on vous donne enfin du coup tu l'imprimes mais il y a ça et ça et imprimé ça je ne sais pas du tout ce que c'est c'est une notice explicative votre examen votre évaluation et votre résultat voilà c'est sur sécuritéroutière.gouv et donc guette écrit résultat et permis de conduire t'as un code ENPA je ne sais pas quoi donc c'est ton auto-école qui te le donne tu le mets sur internet tu mets ta date de naissance après il y a les trucs de robot là tu dois mettre des lettres et tout voilà et après tu tombes sur une page ah oui il te demande aussi le type de permis que c'est si c'est un A2E un B un B je ne sais pas quoi enfin bref il y a 40 000 permis permis poids lourd moto tout ça et après du coup tu tombes sur la page où tu as ton fameux résultat donc moi je pensais c'était un troll le machin je pensais c'était un exemple et après peut-être tu trouvais le tien tu vois non non en fait quand tu m'es téléchargé le truc tu tombes vraiment sur le tien c'est pas un exemple donc je suis tombé sur le mien j'ai flippé j'ai pété un câble en fait le permis pour l'avoir c'est 20 si je ne me trompe pas moi je crois c'est 20 ouais j'ai toujours un petit doute c'est entre 19 20 ou 21 mais je crois c'est 20 je suis quasiment sûr c'est 20 sur 30 le permis pour l'avoir ok donc c'est minimum 20 donc si tu as 20 tu l'as tu as 19 tu ne l'as pas ok c'est logique 30 c'est le maximum que tu peux avoir moi j'ai eu 26 et demi franchement c'est incroyable je suis choqué déjà j'avais peur de ne pas l'avoir à cause du fameux stationnement que j'ai fait là comme ça où j'ai un peu frôlé comme ça je me suis dit je suis un peu en danger je suis un peu dangereux mais en même temps dans les conseils j'ai oublié un truc quand tu te gares ou que tu tournes n'oubliez pas de mettre toujours les clignots et quand vous mettez les clignots avant même de mettre le clignot vous regardez dans l'angle mort parce que quand tu regardes dans le rétroviseur comme ça ok c'est une bonne grosse partie de la vue que tu as derrière mais il y a peut-être un vélo ou une moto dans le coin donc dans l'angle mort c'est ça en fait c'est toute cette partie là et cette partie là l'angle en fait où il y a le feu à l'arrière là s'il y a quelqu'un et bah en gros tu tournes et bam tu vas te le bouffer du coup donc faut toujours mettre le clignotant gauche droite mais avant même tu regardes dans le rétroviseur tu regardes angle mort t'as pas besoin de te tourner moi je faisais que ça moi je tournais l'épaule comme ça il me disait non t'as juste à tourner la tête parce que moi j'aime pas comme ça juste tourner la tête je trouve c'est désagréable du coup je faisais comme ça je me retournais un peu et donc tu regardes toujours comme ça angle mort droite ou gauche ça dépend si tu vas à droite ou si tu vas à gauche du coup c'est logique donc ouais à cause de ce fameux emplacement où je me suis garé bah moi j'ai bien fait l'attention j'ai mis mes clignotants je regardais tout le temps s'il y a une voiture qui arrive et tout faut toujours faire attention à tout ça t'as une voiture qui arrive t'attends et puis après tu mets ton clignotant parce que sinon la personne elle va rester derrière toi avant que tu fasses ta manœuvre et tout et après elle va partir donc tu fais rien tu bouges pas il te double et après tu mets ton clignotant et tu fais ta manœuvre bref du coup donc t'as ta date t'as l'expert voilà NEPH donc il y a mon numéro catégorie B parce que le permis s'appelle le B le permis B c'est le classique donc après t'as des petites grilles comme ça avec le bilan de compétence niveau d'appréciation et autonomie conscience du risque ça j'ai pas trop compris j'ai pas encore trop regardé l'autonomie conscience du risque mais bref donc je vais vous dire chaque truc que moi j'ai eu et voilà voilà donc moi je vais vous donner le score que j'ai eu sur chaque petite case donc on va commencer par connaître et maîtriser son véhicule parce qu'en fait c'est en 3 parties comme ça et après il y a la fin donc connaître et maîtriser son véhicule dedans il y a savoir s'installer et assurer la sécurité à bord moi j'ai eu 2 ah oui donc c'est E 0 1 2 3 ok pour ceux qui n'ont pas compris et moi j'ai eu 2 donc c'est quasiment le maximum mais c'est nul en fait parce que c'est tout con moi quand je suis quand j'ai fait ma manœuvre c'était dans une côte mais une côte vers l'arrière tu vois et moi je devais faire une manœuvre en arrière comme ça donc du coup je me retourne et tout je fais mon truc clignotant à droite voilà je retourne et tout je me gare savent que quand je me gare donc c'est une côte en arrière comme ça et du coup je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça de ma vie et du coup j'ai calé j'ai calé 2 fois dans ma vie dont une fois dans mon permis j'ai tellement de chance moi enfin bref donc je passe le permis et là je cale à ce moment là tout bête donc je cale moi je sais pas rallumer le véhicule parce que j'ai calé 2 fois dans ma vie donc je réaccélère et tout et je me suis dit c'est peut-être un start and stop tu sais je réfléchis même pas en fait non faut tourner la clé pour rallumer le moteur enfin bref du coup j'ai eu 2 sur 3 enfin c'est pas grave c'est déjà pas mal tu vois j'ai eu mon permis je vais pas me plaindre voilà après il y a effectuer des vérifications du véhicule donc t'as automatiquement 3 sur 3 durant le covid comme je t'ai dit parce qu'on a pas le droit de enfin t'as rien à faire en ce moment genre tu nettoies le véhicule et c'est tout tu fais une vérification quelconque du véhicule genre où tu mets l'eau où tu mets l'huile où tu mets tel truc après il y a connaître et utiliser les commandes moi j'ai eu 2 sur 3 donc je pense que c'est pareil c'est à cause de la clé là parce que sinon j'ai tout fait clignotant j'ai tout fait il y a que ça après donc en deuxième partie donc deuxième petite ligne bleue appréhender la route prendre l'information j'ai eu 2 sur 3 prendre l'information ouais je sais pas après c'est déjà pas mal 2 sur 3 3 sur 3 c'est vraiment que t'as tout fait parfait j'ai du louper un petit truc mais je m'en rappelle plus quoi ça je peux pas vous expliquer adapter son allure aux circonstances 3 sur 3 donc revers voilà après je vous le mettrai à l'écran si vous voulez faire une capture ou quelque chose adapter son allure aux circonstances du coup j'ai eu 3 sur 3 en fait c'est quand c'est à 30 la zone 30 bah tu roules à 30 tu vois plus zone 30 ou genre tu sais fin de limitation de vitesse tu accélères c'est en fait c'est tout simple mais c'est comme ça c'est adapter son allure aux circonstances tu vois qu'il y a du monde et bah tu vas pas accélérer comme un bois tu vas pas rentrer dans les gens c'est ça qu'ils veulent dire en fait en fonction de s'il y a du monde ou pas tu conduis et en fonction des des zones aussi zone 50 zone 30 et tout après il y a appliquer la réglementation j'ai eu 3 sur 3 donc c'est le code de la route donc j'ai raté 3 fois le code de la route mais comme quoi il m'a servi à quelque chose parce que maintenant je dois connaître les les panneaux apparemment après dans la 3ème partie partager la route avec les autres usagers donc dedans il y a communiquer avec les autres usagers ouais je viens de me rappeler à l'instant j'ai un truc à vous dire là dessus pendant mon passage de permis donc pendant le 2ème celui que je viens d'avoir il y a 48h le professeur enfin l'instructeur à côté de moi il m'a dit mais pourquoi en fait tu fais comme ça parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me laisse passer ou un truc tu sais il y a un CD le passage et le mec il me laisse passer mais tu sais il est à la limite de partir et tu sais il me voit il me laisse passer et après il me suit et moi je fais comme ça tu sais parce que j'aime bien le petit côté courtois un peu le petit côté joyeux de je sais pas de se donner un peu des informations entre conducteur tu vois et faire merci comme ça voilà et tu passes je sais pas par courtoisie j'aime bien je suis comme ça je fais toujours ça en scooter et là je les fais aussi et le mec est à côté de moi du coup l'instructeur il m'a fait arrête de dire merci à tout le monde c'est bon t'inquiète s'il a le CD le passage ça veut dire qu'il doit te laisser le passer mais après il y a des gens ils te coupent la route et tout donc moi avec les gens qui sont polis avec moi j'aime bien faire un petit merci comme ça ça te coûte rien moi je trouve ça met de bonne humeur tout le monde et comme ça tu remercies la personne et puis voilà moi ça me coûte rien moi j'aime bien le faire je lui ai dit oui oui je sais désolé c'est juste de nature comme ça je le fais automatiquement et après il s'est foutu de ma gueule enfin bref deuxième partie là dedans il y a partager la chaussée j'ai eu 2 sur 3 pourquoi ? parce que quand on est rentré donc moi j'ai fait exactement le même parcours plus ou moins dans le même quartier dans la cité de la plaine à Clamart dans le nord de Clamart vers Vélésie pour ceux qui connaissent Clamart et moi j'habite vers le parc de la Maison Blanche dans le plus vers la gare et tout enfin en bas dans le bas de Clamart dans le centre donc partager la chaussée en fait quand j'ai passé le permis je suis rentré à la fin donc dans ce fameux donc il y a le double feu juste avant de rentrer dans mon parking où je dois me garer et après laisser le véhicule pour les 3 autres membres qui doivent passer le permis avec moi en même temps à ce moment là la route elle est un peu fine et il y a personne parce qu'on est dans une zone un peu parking tu vois un peu industrielle on va dire où il n'y a personne et du coup je rentre et elle est un peu fine et du coup moi je ne me mets pas trop à droite je me mets un petit peu à gauche et du coup partager la chaussée il m'a fait une réflexion il m'a dit reste bien à droite au cas où il y a un véhicule qui arrive alors qu'il n'y avait personne c'était une zone il n'y avait vraiment personne mais big up à toi l'instructeur tu m'as quand même passé le permis si tu passes ici enfin bref c'est incroyable donc c'est juste pour ça que j'ai eu 2 sur 3 je crois maintenir les espaces de sécurité j'ai eu 2 sur 3 ça doit être la même chose ça doit être ça parce que sinon il ne m'a fait aucune réflexion nulle part je ne pense pas que j'ai fait de conneries donc à la toute fin il écrit sous Toto il y a 2 bonus que tu peux avoir donc ça c'est toujours bien de les avoir donc essayez de les gratter moi personnellement je les ai eu je ne les connaissais même pas en fait c'est mon moniteur il m'a tellement bien instruit sur tout ce qu'il m'a expliqué je ne sais pas c'était le meilleur moniteur de la vie je ne sais pas il était incroyable ce moniteur qui était grave sympa il me faisait accélérer comme un malade et tout il a été trop sympa enfin bref big up Alexandre si tu passes là comme j'ai dit donc les 2 bonus je les ai eu le conduit économique et respectueuse de l'environnement c'est le fameux point mort quand vous êtes à l'arrêt c'est comme ça qu'il faut faire ou alors aussi par exemple tu ne vas pas rouler à 60 en 2ème tu vois en gros chaque 20 km heure il faut que tu passes une vitesse plus ou moins mais après tu sens le véhicule il te le demande tu sens si le moteur il fait ou s'il fait enfin bref il ne faut pas qu'il soit en train de forcer c'est comme toi quand tu respires hyper fort c'est pareil pour le moteur du coup quand tu es en dessous de 15-16 pour partir accélérer tu te mets en 1 voilà normal donc tu pars tu fais ton départ mais après tu peux être à 15-16 après une fois en 2 enfin ça c'est vraiment pour le départ donc tu fais 15-16 en 1 après jusqu'à 40 en 2 jusqu'à 60 en 3 jusqu'à 80 en 4 ainsi de suite c'est par 20 comme ça tu as bien compris que si tu es à 200 tu n'es pas en 10 enfin bref voilà après il y a courtoisie plus 1 aussi donc moi j'ai eu les 2 bonus ces 2 bonus là et courtoisie j'ai eu plus 1 aussi donc c'est le fait d'être gentil avec les gens autour de s'arrêter quand il y a un piéton et tout ça mais je crois que ne pas s'arrêter devant un piéton c'est une faute éliminatoire je crois je ne suis pas sûr regardez sur internet et du coup total général j'ai eu 26,5 sur 30 donc moi je suis plutôt fier de moi c'est incroyable ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter de 18 ans révolus catégorie B donc si tu passes ton permis que tu as 17 ans et demi ou 18 ans en gros ils te demandent d'avoir bien 18 ans avant de l'avoir ils disent surtout ça pour ceux qui ont la conduite accompagnée en gros si tu fais ta conduite accompagnée et tu commences à 16 ans et bah si tu fais le truc de conduite et tout et bah c'est bien à 18 ans qu'il faut que tu attendes avant de pouvoir conduire soit réserve de l'aptitude à la conduite fixée par la vie médicale donc si tu as des problèmes de traitement et tout tu peux pas conduire à cause de tes traitements ah oui il faut savoir qu'il y a 6 points quand vous avez votre permis quand vous avez 18 ans vous êtes jeune permis vous avez un A à l'arrière je crois que c'est 3 par 3 donc à la fin de la première année t'as 3 points en plus donc tu passes à 9 et à la fin de la deuxième année t'as 12 et du coup t'as la totalité t'enlève ton A je crois que c'est comme ça je ne suis pas sûr l'expert 0 3 0 2 4 je t'aime si tu passes ici voilà merci de m'avoir donné le permis enfin je le mérite mais voilà quoi j'avais tellement peur de le re-rater parce que là oui du coup on est le 26 août encore une fois je re-regarde je suis totalement stupide le 28 août je pars à Bordeaux je déménage donc là j'habite actuellement à Clamart chez mes parents et d'ailleurs ils vont déménager après je vais à la Lailé Rose si ça vous intéresse donc là je vais déménager à Bordeaux samedi parce que je vais faire une école de commerce là-bas et voilà mais vous inquiétez pas il y aura toujours des vidéos de vélo pour ceux qui sont encore sur la vidéo à ce moment-là parce qu'on est à la conclusion ça m'étonnerait qu'il y ait encore beaucoup de monde voilà 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 je vais faire une école de commerce là-bas il y aura des vidéos de vélo de moto parce que je vais passer le permis moto à la rentrée maintenant que j'ai le permis voiture il y aura de la voiture aussi enfin bref de la moto parce que je vais passer le permis moto je vais vous présenter des vélos sur la chaîne des trottinettes et tout plein d'objets qu'on va m'envoyer parce que j'ai déjà eu des petits emails et tout des petits trucs vous inquiétez pas ça arrive des petits trucs sur la chaîne quoi faut attendre n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner si c'est pas déjà fait j'espère que mon expérience sur le certificat d'examen du permis de conduire ça vous a intéressé dites-le moi en commentaire dites-moi si vous avez le permis de conduire dites-moi si vous voulez l'avoir dans combien de temps vous allez passer enfin bref je réponds à tous les commentaires si vous avez des questions je vous donnerai tous mes conseils donc voilà j'ai eu 26 et demi sur 30 je suis grave content sachant qu'il faut avoir 20 sur 30 pour l'avoir je pensais que j'allais l'avoir tu sais juste c'est 20 et demi 21 ou un truc comme ça ou 20 piles non j'ai eu 26 et demi j'étais même pas sûr de l'avoir encore j'avais dit à ma mère ouais vas-y maman j'ai trop peur enfin bref je l'ai eu je suis super content je vous le mets là si il y a quelqu'un qui veut prendre une capture en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager cette expérience parce que ma chaîne YouTube c'est un peu ma famille et tous mes abonnés et tout enfin bref parler avec vous c'est vraiment quelque chose que j'ai dedans en fait sur YouTube c'est de pouvoir vous parler et de vous partager quelque chose et vous allez répondre en commentaire et j'ai l'impression qu'en fait c'est beaucoup plus sociable qu'Instagram que Snapchat que TikTok que tous ces trucs là parce qu'au final c'est une petite vidéo t'es là t'es sur ton tel sur ton lit comme ça et tu regardes et tu swipes tu swipes tu swipes tu swipes et tu regardes des vidéos comme ça voilà et tu likes et tu mets un petit commentaire avec des flammes ou des petits trucs mais au final je trouve ça sert à rien alors que les vidéos YouTube c'est plus c'est la famille c'est le bonheur c'est l'amour et voilà genre j'aime bien c'est la famille c'est YouTube et je kiffe vous donner mon ressenti sur les choses vous donner mes expériences tout vous faire partager comme ça sur ma chaîne dans tous les cas tout ce que j'aurai comme ça autour de moi qui va se passer tous mes accomplissements on va dire un peu dans la vie prochainement je vous les ferai partager sur ma chaîne n'oubliez pas que ce petit pull est dispo sur le compte en bike shop si vous intéresse regardez plutôt sympa enfin bref il y a du lourd qui arrive sur la chaîne donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait encore une fois je le redis likez commentez pour l'algorithme c'est toujours sympa les amis et c'est parti j'ai envie de te dire et c'est parti